Coucou mes vers de terre ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du sans-baby challenge. La dernière fois on avait déménagé et il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où sont passés les triplés. Mais en fait on les a fait déménager dans la première partie de la rénovation. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont pas perdus. Aujourd'hui évidemment on va jouer dans la nouvelle maison, donc j'ai trop trop hâte, on n'a pas encore joué dans cette maison. Et on va essayer de faire d'autres bébés. Évidemment c'est le but du jeu, le sans-baby, t'as compris. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Ok, on vient à peine de terminer la maison, donc écoutez on va aller se coucher. Il est 2h du mat', genre vraiment aller dormir, quoi que non il faut s'occuper de cette chose. Mais avant je vais envoyer les enfants dormir, sinon ça va me stresser. Toi tu vas dormir là, toi tu vas dormir là, et toi tu vas dormir là. Ah mais attendez, il faut que je bouge le bébé, il va réveiller tout le monde. Bon on va le mettre, allez, au salon comme d'habitude. Et on va aussi activer les éclairages automatiques. Bon allez Maya, va t'occuper de ce bébé qui chiale. Allez, premier pas dans la maison. Oh là là, c'est trop beau. Ok, les enfants ils sont couchés, nickel. Je vais un peu le bercer. Ah bah non, ils sont endormis, bah nickel. Je vous avais demandé de me choisir un nom dans les commentaires pour ce petit bubalus. Et ce qui est revenu le plus, ça a été Pastel. Et ça va très très bien avec Maya, donc on va appeler Pastel. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres bubalus. Vous pouvez donner d'ores et déjà des noms en commentaire, et des noms aussi pour les bébés. Bon, il n'a pas besoin de nourriture, de rien du tout. Le bébé, il dort. Écoutez, on va aller se coucher avec Maya. Ah, j'ai pas mis de nourriture pour Neko. Attendez, ça me stresse. Je vais aller remplir ça et aller dormir. Ah non mais bravo, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est là, comment tu t'appelles ? Non, 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 je crois pas, non. Tu vas dormir. Pourquoi elle est triste ? Quelqu'un est mort ? Mais c'est pas grave, ça. Écoute, tu vas t'y faire. Vraiment, tu vas t'y faire. Dans cette famille, il y a tout le temps de quelqu'un qui meurt. Ça va aller. La fête de l'hiver ? Quoi ? Ah, mais on est en hiver, mais je savais même pas. Oh bah super ! Bon, allez Maya, lève-toi. Va lui changer la couche. Nourris-le. Et, écoute, perce-le comme ça, il va dormir. Puis nous, écoutez, on va faire Noël aujourd'hui, du coup. Je savais même pas que ça allait être la fête de l'hiver. Ah, niveau 3 de la compétence, éducation, Maya. Ok, un petit pissou, nickel. On va préparer le petit-déj. Brouillade du petit-déjeuner, ok. Ah, Maya dans sa nouvelle cuisine, c'est pas trop bien. Elle y va trop bien, cette cuisine, elle est trop belle. Oh, c'est trop beau. Ok, le petit-déj est prêt. On va appeler à table. Voilà, comme ça, tout le monde va venir manger. Et ensuite, il faudra acheter le sapin et tout pour Noël. Parce que c'est un jour férié, du coup, on va avoir les gosses à la maison. En plus, ils ont un petit parc à côté, ça c'est trop trop cool. Oh, ils mangent à table et tout, c'est trop mignon. Bon, et nous, notre mission du jour, ça va être de trouver un autre papa pour faire des jumeaux, si possible, pour remplir le foyer. On va faire un petit point niveau arbre généalogique aussi, parce que vous me le demandez tout le temps. Donc voilà, vous voyez, les enfants de Maya sont bel et bien là, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont juste déménagé. Donc voilà ce que donne l'arbre généalogique et c'est... Ça commence à faire. Ah, ils mangent tous à table, ça c'est trop mignon par contre. Enfin, il a un manqueur, je sais pas où il est foutu. Ah bah non, ils sont tous là, mais je suis teteux ou quoi ? J'ai pas compté. Oh, j'ai eu mes droits d'auteur de vidéo 610 simflouz, ok, nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le temps pour faire des vidéos. Je vais trouver un papa. Bah tiens, toi t'as l'air triste, pourquoi pas te parler. Domestique. Ah, parfait. C'est le domestique, on va aller un petit peu le tchacher. Oh bah en plus, c'est un petit blondinet, on aura des petits blondinets avec lui. Ah, mais il est triste. Ah, laisse tomber, il va être insupportable à draguer lui, vraiment. Il va être insupportable. On va essayer de lui offrir un cadeau romantique pour voir un certificat de naissance de notre gosse. Je pense que ça peut passer sur un malentendu. Voyons s'il aime bien. Ah, il aime bien, il aime bien. Ok, on a... Ah, il est enjôleur, ça y est. On a une petite barre rose. Oh bah nickel. Bah alors là, c'était très facile. Ah, c'est quand même notre domestique. Non mais ça va pas bien. Non mais Maya, un charme incroyable. Premier baiser. Ok, premier baiser, nickel, ça passe crème. Faire crac crac dans un bain remous. Oh mais oui, je l'ai jamais fait encore. Ah bah super Maya, franchement. N'importe quoi. Au moins les enfants, ils voient pas, ils sont là-bas. Ok, nickel. Crac crac, non protégé. Ah bah oui, c'est ce qu'on voulait. On va faire un test de grossesse. Bon, laisse-le Maya. Écoute, il a passé du bon temps. Nous aussi. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'on est enceinte ? Ce serait cool. Non ! Non ! Bon, Jean-Mi, reviens. Tu t'appelles pas Jean-Mi, mais moi je t'appelle Jean-Mi, c'est pas grave. Oh non, 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 non. Essaye d'avoir un bébé. Non, pars pas, pars pas. Ah, arrête de te laver les mains, c'est pas grave. Sois pas maniaque comme ça, Maya. Bon bah, on va faire plus tradi, on va faire dans la chambre. Bon, là, cette fois, Maya me fait pas le coup de l'infertilité, c'est pas possible. Allez, allez, on croise les doigts, on croise les doigts. Ah, bah oui, bah là, c'était obligé. Ok, Maya, elle est enceinte. Toi, bah, tu peux rentrer chez toi, en vrai. Par contre, je sais pas si vous avez vu, il a voulu nous faire payer le temps de ménage. Sauf qu'il a tout fait, sauf le ménage. On va pas se le cacher. Bon, le bébé qui braille, là, ça va pas du tout. Pour faire une vidéo, enregistrer une vidéo, vlog, conseils amoureux. Je pense que, vraiment, elle a des bons conseils à donner, Maya. Ok, nickel. Ah, Trisha qui nous appelle, c'est notre fille. Euh, non, on a vraiment pas le temps de Trisha, désolée. Pourquoi le bébé, il chiale, là ? Mais non, je m'en suis occupée, merde. Et toi, là, tu peux pas t'en occuper ? Allez, va-t'en. Bon, après qu'on ait enregistré cette vidéo, on fera Noël. Enfin, on commencera à installer et organiser un événement social. Alexis. Maya, es-tu disponible pour passer à la maison ? J'ai adopté un bébé et j'aimerais que vous vous rencontriez. Alexis, il a adopté un bébé. Oh my god, mais oui, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Bon, ça a un peu niqué nos plans pour la vidéo et tout. Mais, oh, Alexis a adopté un bébé. On est atteint. Genre, aïe, 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 trop mignon. Mais comment ça, il a adopté un bébé ? Il s'est trouvé une poule ou pas ? Je comprends pas. Voyons, ce petit baby, il est où ? Il est où ? Il est où ? Je le vois pas, c'est normal que je vois pas ton bébé, là ? En même temps, c'est quoi cette baraque immense, là ? Mais, les gars, c'est un troll. Y'a pas de bébé. C'est une blague ? Non, arrêtez, arrêtez. Le jeu m'a pas fait ça. Le jeu m'a pas fait ça. On est d'accord ? Y'a aucun bébé. Et, vas-y, je suis énervée. Là ? Là, je suis énervée, là. Ah, si, il est là ! Ouh, je comprenais pas. Bon, on va un petit peu aller le bercer, lui parler, serrer dans les bras et d'autres lignes. Voilà, donc ça, c'est le bébé d'Alexis. Trop mignon. Donc, c'est notre nièce, tout simplement. Elle s'appelle comment ? Amandine, ok. Donc, on a un petit bébé Amandine dans la famille. Trop mignon. Bon, c'est bien beau, mais nous, on va rentrer pour organiser Noël parce qu'il est 18h. Donc, Amandine, t'es bien mignonne, mais on n'a pas que ça à faire. En fait, elle était claquée au sol, cette visite. Ça n'a servi strictement à rien. Bon, on a appris qu'on avait une nièce qui s'appelait Amandine. C'est déjà pas mal. Où est mon bébé ? Mon bébé ? Il est où ? Oh, il est réapparu. Ouh là 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 là, il se passe des choses étrangères. Bon, je vais acheter le sapin de Noël et on va enfin organiser Noël. Il serait temps. Bon, je pense qu'on va acheter, en vrai, celui-là. Il est cute. On va le mettre comme ça. À l'entrée, ça prend bien toute la place. Il n'y a pas de soucis. Voilà, je pense qu'on va organiser un événement social et je vais préparer un grand repas. Ouais, je vais faire ça. Mais la maison, elle est trop trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Bon, on va faire du coup un dîner. Hôte, c'est moi. Invité. Bon, on va inviter tous nos gosses, nos frères et sœurs qui sont encore vivants. Traiteurs, non merci, je vais le faire moi-même. Ok, c'est parti. Préparer un grand repas. Là, on va faire substitut de dinde au tofu parce que Maya est végétarienne. Il me semble. Attendez, je me mélange tout là. Mais non, elle n'est pas du tout végétarienne. Et pour moi, elle avait une tête à être végétarienne. Je ne sais pas, je croyais que je l'avais fait végétarienne. Meryl, qu'est-ce qu'elle a ? Mais Meryl, elle vient à Noël. Je ne l'ai pas invitée ou quoi ? Pastel n'a pas sur le cul au manque de nourriture. Eh, on a oublié de nourrir le pastel. Ce n'est pas possible. On n'a pas nourri le pastel. Mais si, il est là. Mais qu'est-ce que vous dites ? Pastel, il est en très grande forme. Regardez, il tourne dans le vide comme la musique d'Indy là. Ah, Etienne, tu as... Ah non, c'est Alexis. Mais je suis con ou quoi ? Je confonds tout le monde. Alexis s'occupe du bébé. Bon, ça, c'est cool. Moi, je fais le petit repas. Ok. Ah, Meryl, elle est là. C'est ce qui me semblait. Ok, la dinde est prête. On va annoncer le grand repas. Allez, on vient manger toute la populace là. Regardez-les. Ah, il y a le Père Noël du coup. Ah, tout le monde vient manger. Ça, c'est trop bien. Non, mais toi, je t'ai pas conviée par contre. Ouais, voilà. Reste assis à ta place. Mange les oeufs brouillés qui restent. Petit repas en famille. Trop mignon. Ouh là, Neko, il est tout sale. Faudra le laver. Regardez ça. C'est trop chou. C'est le petit repas en famille. Non, mais toi, tu gâches tout, toi. Ah, Carré, elle joue avec le petit bubalus. J'espère qu'elle va pas se faire mordre. Ah, elle lui donne une petite friandise. Ok. Vous voyez, il est pas du tout mort. Je sais pas pourquoi il disait qu'il était mort. Oh là là, c'est quoi ce gosse qui braille encore ? Allez, change-lui la couche, Maya, parce que ça devient insupportable. Qu'est-ce qu'il a, Myron ? Il est un peu vénère, on dirait, genre. Il me fait trop rire avec son bedon, là. Ah, Maya, elle est super fatiguée. Mais avant d'aller te coucher, est-ce que tu pourrais donner un bain à Neko ? Parce qu'il me fait beaucoup de peine. Merci. Voilà, nickel. Après, elle ira aux toilettes. Pour mes enfants, ils sont allés se coucher. C'est ingrat. Ils ont même pas nettoyé. Oh, trop mignon. Petit Neko qui se fait laver. Eh, mais le Père Noël, il est reparti, là. Je l'ai vu, il a fait chpong, dans le poil à bois. Genre, t'es passé par le tuyau, là. Non, mais, hein, on sait que c'est pas vrai. Genre, là, il y a un problème. Genre, il est passé par le tuyau, ici. Genre, il pouvait passer. Non, mais, trop d'incohérence. Ok, on va essuyer la flaque. Sinon, Neko, il va revenir se salir. On va aller faire pipi comme une championne. C'est pas moi qui le dis, c'était marqué, hein. Voilà, une petite douche et au lit, j'ai envie de vous dire. Voilà, nickel. Quoi ? Bah, c'est quoi cette douche de l'espace hyper rapide ? Ah, parce qu'il y a l'enfant qui est venu, du coup, je peux pas me déshabiller devant lui. Oula, non, 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 non ! T'évanouille pas dans le salle de bain ! Bon, bah, toi qui voulais faire kéka, bah, je crois que c'est mort. Vraiment, euh... On va demander à Mayron de l'aide pour ranger un petit peu ce qu'il reste. Voilà, comme ça, il va nous aider un petit peu à nettoyer avec Chiara. Non, mais Chiara, c'est pas comme ça qu'on lave. C'est vraiment une catastrophe. T'es aussi teubée que Morticia. Morticia, elle mettait tout le temps des trucs partout par terre, là. Bah, t'es pareil. Et toi aussi, apparemment, parce que t'as tout fait sauf nettoyer. Bon, Maya, elle dort très très bien. Comment ça, les jours ferrés de fête étaient horribles ? Bah, va caguer, attends, c'était très bien. Bon, déjà, ils ont tout débarrassé les assiettes sales et tout. Ça, c'est bien. Ça, on apprécie. La dinde, hop, je vais l'arranger. Par contre, Mayron, t'entends mon fils pleurer, genre ça devient même pas à l'esprit de... Ah, ok, tu tchattes des petites meufs ou des petits mecs. Non, mais y a pas de souci, hein. Tu peux t'occuper du gosse aussi, ça m'arrangerait. Ah, bah, enfin. Enfin, il a compris. Ouais, bon, bah, ça a pas arrangé grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, les cours, ils commencent dans une heure, mais ils sont pas crevés, genre... Ah non, tout va bien. Ok, trop cool. Bon, bah, je pense qu'ils vont tous prendre des restes. Hop, comme ça, au moins, ils seront parés pour aller à l'école. Maya, réveille-toi et va nourrir cet enfant horrible. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle tourne des vidéos, parce que là, vraiment, on n'en fait plus. Et il faut qu'elle soit célèbre, je vous rappelle. Ok, ils sont tous partis à l'école. On va changer la couche du gosse. On va le bercer, et ensuite, on ira faire donner une friandise à lui, jouer un petit peu et brosser Neko. Et ensuite, on ira faire une vidéo, donc vlog, non, évaluation de produit de jouets. Voilà, c'est une maman influenceuse. Je vais jeter ça dans la poubelle. Hop, ça va nous faire des petits soussous. Voilà, un petit câlin au moumoune, et on va travailler. N'empêche, là, il vit sa best life, on est d'accord, le jardin et tout, genre, trop trop bien. En plus, je ne sais pas ce qu'on marquait, mais Neko, dans toutes les parties du sans-baby qu'on a fait avec lui, il n'est jamais parti. Il ne s'est jamais enfui. La preuve qu'il vit sa best life. Bon, là, il est en train de lécher littéralement son pipi, mais il vit sa meilleure vie. Voilà, petite vidéo SimsTube avec Maya. Il y a Neko qui nous observe. Ah, on a une droite d'auteur qui sont tombées. Et 625 Simflouz, trop cool, vraiment trop trop bien. Meryl qui nous appelle. Et Maya, Sakura Fujita m'a proposé un rencard. Bah oui, fonce, soyons Meryl. Sinon, après, tu vas te retrouver toute seule à adopter un bébé, là, comme Alexis. Alors, la vidéo est finie. On va l'appeler ce jouet est incroyable. Mais il est trop cher, alors ne l'achetez pas. Hormis en solde, on peut mettre ça. Voilà, c'est un conseil, après tout. Ok, on va pouvoir un petit peu modifier la vidéo. Maya qui fait un petit peu de montage. Voilà, ça, c'est moi, littéralement, le vendredi. On a notre domestique qui veut un rencard. Non, merci. Ça ira... What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, me dites pas que j'ai mis un trait de terrain hanté. Bah non. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais what ? Trop bizarre, trop trop bizarre, là, j'ai pas compris. Allez, on va mettre en ligne la vidéo une fois que ce sera fait. Claire a vieilli. Non, mais c'est vraiment la seule chose que je voulais pas entendre, en fait. Genre là, vous êtes... Et je suis énervée. Bon, trait de caractère aléatoire. Curieuse. Bon, bah, ça va. Allez, on met ça en ligne. Ok, nickel. Bon, bah, je vais aller aux toilettes. Ensuite, on va s'occuper de la petite Claire. Elle est où ? Elle est là. Oh, canaille, qu'elle est belle. On dirait Maya, mais en miniature. Une toute petite Maya, genre. Adorable. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est ajouter une story pour avoir un peu plus d'abonnés. Wow, on a 830 abonnés. Trop cool. Euh, elle, elle commence un petit peu à avoir faim. Donc, on va la mettre dans la chaise haute pour lui donner à manger. Trop mignon. Regardez, c'est une mini Maya, vraiment. Ah, on lui a donné un sandwich. Ok. Bon, bah, écoutez, ça ira. Nous aussi, on va manger. On va prendre des restes. Oh non, le petit repas, mère-fille. C'est pas trop chou. Regardez ça. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, bah, toi, tu vas aller faire tes devoirs. Toi aussi. Et toi aussi. Voilà, je suis de maman stricte. Allez, on vient tous faire ses devoirs. Voilà, ils font tous leurs petits devoirs. Nickel. Par contre, toi, tu poques du derche sévère. Faudra aller te laver après. Je vais jouer un petit peu avec Neko parce que je vois qu'on manque de divertissement. Et jouer avec Neko, ça le remonte instantanément. Genre, regardez-moi ça. C'est cheaté, vraiment. Voilà, comme ça, ça le remonte très, très vite. Ok, nickel. Ça, je vais le mettre dans la poubelle qui fait gagner des sous. Les enfants, ils font leurs devoirs. Bon, ça, c'est très, très bien. Je vais donner une friandise un petit peu au bubalus. À notre petit pastel. Trop mignon. Oh, c'est trop chou. Je veux que ça existe dans la vraie vie, ça. C'est trop mignon. Ensuite, je vais faire des pâtes à l'ail. Comme ça, au moins, les enfants auront un petit dîner à se mettre sous la dent. Pablo, il a fini ses devoirs. Pablo, bah, écoute, ce que tu peux faire, c'est aller regarder la télé, j'ai envie de te dire. Toi, tu vas te laver. Toi, je sais pas ce que tu veux faire. Ensuite, on va servir le dîner. Et, écoutez, ils feront ce qu'ils veulent par la suite. Non, mais Maya. Non, mais, oh, secours. J'allais dire que c'était une maman incroyable. Mais, en fait, là, ah oui, non. Pas du tout. Genre, vraiment, t'es nul. Ok, le repas est prêt. On va appeler à table. Ça me donne trop envie. Il a beau être 8h du mat', j'ai envie de bouffer ses trucs. Ok, tout le monde vient manger. Oh, trop mignon. J'ai quoi des petites têtes blondes ? C'est trop chou. Même le petit bébé, là, se met. Oh, trop mignon. Neko, il est en train d'observer la gosse en se disant, purée. Si elle fait tomber des pattes, je le réplique direct. Un vrai aspirateur. Non, mais, regardez-moi ces petits repas de famille que j'arrive à faire. Genre, normalement, j'y arrive jamais. Vraiment, Maya, c'est la beste. Oh non, canaille. Regardez ce qu'elle nous dit, Chiara. À la dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin. Si cela arrive de nouveau, que dois-je faire ? Demande à d'autres enfants de les rejoindre. Va le dire à l'instituteur. Bah, demande à d'autres enfants de les rejoindre. Sinon, après, tu vas être une cafeteuse. C'est pas bien. Bon, la gosse, là, elle manque de divertissement. Je pense qu'elle va aller jouer avec un jouet. Ensuite, elle ira se coucher. Toi, tu manques d'hygiène. Donc, va prendre une douche. Bon, lui, il dort. Chiara, elle a envie de faire pipi. Je pense qu'elle va d'abord nettoyer ça avant d'aller aux toilettes. Voilà. Hop, ça, on va le mettre dans la poubelle magique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, là, la guitare ? Non, mais sérieux. Bon, la gosse, est-ce qu'elle a le divertissement à fond ? Ouais, ça va. Elle va pouvoir aller se coucher, je pense. Hop, dormir. Ou alors, je vais lui lire une histoire. Trop belle chambre, n'empêche les gosses. Je suis trop contente. Voilà, super histoire. Il n'y a aucune... Il n'y a que des images à l'intérieur. Mais bon, elle doit improviser, Maya. Par contre, le sapin, on va l'enlever. Il me gêne, là. Allez, va caguer le sapin. Et on va pouvoir aller se coucher. Ou alors, avant d'aller se coucher, je vais aller voir... Attendez, attendez. Poster des mises à jour. Répondre aux commentaires. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, on gagne un petit peu en notoriété. Comme ça, au moins, ça, ce sera fait. Ah, bientôt mis abonné. C'est le début de la gloire. Bien, cet épisode, genre. Alors, je dis ça, et il y a une explosion nucléaire. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ? Il nous a fait une explosion nucléaire ? Ouais, c'est ça, grignote avec ton petit bec, là. Hein ? Bon, les enfants se lèvent, ils sont en train de déjeuner. Ok. Des pâtes dès le matin, je ne sais pas si c'est bien conseillé. Mais pourquoi pas ? Ah, ben, toi aussi, tu manges des pâtes dès le matin. Ok. Les cours commencent dans une heure. Notre petite, là, ben, tout va bien. Genre, vraiment, elle est nickel. Regardez-là, elle est quand même dans le verre. Maya, elle va pouvoir se lever, aller aux toilettes tranquillement. Ah, elle est en colère. Pourquoi enragée ? Mais ça va pas à la tête ou quoi ? Elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. Bah, tu m'étonnes. Mais en même temps, là, tout se passe bien. Donc, elle n'a pas à être en colère. Genre, tout va bien. Imaginez, elle meurt parce qu'elle est trop enragée. On aura perdu notre partie, genre. Neko, il a des puces. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais l'amener à la clinique. Ouais, ce serait bien. Par contre, avant, il faudrait qu'elle baisse vraiment en pression. Genre, là, elle est trop énervée. Et ensuite, on ira l'amener parce que là, il y a des puces. Ça va pas du tout. Ok, elle est juste tendue maintenant. Bon, ça va, ça va. On va emmener Neko à la clinique. Neko à la clinique. Oh, on a eu, j'ai vu, plus de 700 simplus de droit d'auteur pour les vidéos. Ça, c'est cool. Ouais, donc je disais Neko à la clinique partie 748. Parce qu'il y a toujours des puces, malgré qu'on le traite. À chaque fois, on lui fait les traitements coûteux en plus. Si ça, c'est pas de l'arnaque. Bon, on va aller du coup s'inscrire. Ah, c'est elle qui va soigner Neko ? Ah oui, c'est elle. Oh là là ! Là, on est enceinte jusqu'aux yeux. Elle est énorme. Je pense qu'on va avoir des jumeaux. Mais non, mais c'est... Va pas regarder là-bas. C'est pas ton chien. Il est là, ton clébard. Assez-toi. Elle est con. Oh là là, elle s'est trompée. Elle s'est trompée de chien. Elle est un peu perturbée, Maya, en ce moment. Bon, traitement coûteux, évidemment. On veut le meilleur pour petit moumoune. Voilà. C'est bon. T'es tout neuf. T'es tout chou. On va jouer avec toi un peu. Allez, on va rentrer. Un domestique à nettoyer pendant votre absence. Ah bah, nickel. Bon, Neko, il est tout soigné. Notre petite boue, elle est là. Bon, Maya, elle se prépare quelque chose à manger. J'ai même pas vu ce qu'elle se fait. Fruits et yaourts. Ok, pourquoi pas. Je vais faire qu'en sorte que Kiara, elle se fasse des amis parce qu'elle disait la dernière fois qu'elle n'en avait pas, la pauvre. Ok, Maya, tu manges elle-ci ? Genre, c'est bien. Kiara, quand elle a été chez elle, sa camarade de classe, Cécile. Oh, trop bien ! Elle a enfin trouvé une amie. Elle disait qu'elle n'en avait pas et que personne ne voulait jouer avec elle. Oh, trop mignon, mais oui, trop cool. On va nettoyer l'habitat de notre petit Bubalus aussi. Une petite friandise pour le Bubalus. Ah, c'est elle, Cécile ? Ok, d'accord. Kiara, elle ramène une camarade de classe et elle la calcule même pas. Bon, c'est pas grave. Ah, cette gosse, elle sait pas se faire des amis. On dirait moins à son âge. Je vais aller nettoyer le bordel qu'a fait notre petite Claire par terre. Je pense que je vais un petit peu jouer avec elle. Ah, maintenant, je suis enceinte, je peux pas. Oh là là. Bon, on va lui montrer le livre pour les bambins. Oh, c'est trop mignon. Euh, ça s'est arrêté. Ok, pourtant, c'était trop chou pour être vrai. C'était trop chou pour être vrai. Ah, mais d'accord, on sort la tablette comme ça. Non, mais voilà, les gosses. Voilà cette génération. On propose de lire un livre et ça va sur la tablette. Eh ben, dis donc. Bah, y'a pas de soucis. Non, mais là, Maya, t'es enceinte jusqu'au cou, là. Là, c'est incroyable. Elle, elle va faire une petite sieste. Sinon, elle va être insupportable. Voilà, une petite sieste en boule. Mais regardez comment ils se mettent les bambins pour aller sieste. Ça, par contre, ça, c'est chou. Ça, c'est trop mignon. Euh, pardon. Mais Cécile, Madame Cécile, vous avez grandi sous notre toit, là. Mais quoi ? Quoi ? Bon, bah, envoyer à son domicile. Ah, y'a Wendy qui veut venir. Bah, écoutez, elle peut venir, ouais. Bon, Wendy, elle est un petit peu venue rendre visite à ses frères et soeurs. Ok. Mais là, du coup, ça va être l'anniversaire des enfants. C'est demain. Ok, demain, on va faire l'anniversaire des enfants. Ils vont devenir adolescents, ok ? Oh, Neko, tu t'es foutu où encore ? Il a fait n'importe quoi. Faut que j'aille donner un bain à Neko, surtout, parce qu'il est vraiment très, très sale. Ok, nickel. Ensuite, j'irai aux toilettes. Ok, nickel. Bon, elle va aller peut-être servir le dîner. C'est un peu tard, en vrai. Mais elle va pouvoir servir le dîner. Salade Capresse, ça va aller très, très vite. Mais regardez ce qu'il se passe avec les lumières. Mais what the fuck ? Pourquoi ça fait ça ? Là, j'ai pas compris. Et pourquoi tu vas le manger, là ? Mais non, mais Maya, mais non, mais c'est pas possible. Bon, ensuite, je vais donner à manger à Claire parce que j'ai obligé de la nourrir. Genre, vraiment, j'ai complètement oublié. Je vous avais dit, ça se passait trop bien au début. Fallait que ça devienne plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais elle est teubée. Elle est teubée, ça y est. Maya est teubée, elle fait n'importe quoi. Ok, je pense qu'elle va pouvoir aller dormir cette fois-ci. Ok, elle va aller dormir. Nickel. Et Maya aussi va aller dormir. Mais je pense qu'elle va bientôt accoucher. Il faudrait pas qu'elle accouche à l'anniversaire des triplés. Ce serait un peu chiant. Non, mais alors lui, il est 2h du bar. Il mange de la petite salade. Non, mais il n'y a pas de souci. Ces gosses, ça va pas du tout. En plus, il n'y a aucun qui va jouer dans le jardin. Ah, mais il ne fait pas bout aussi. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bande d'enfants ingrats. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là, Bubalus encore ? Il fait des explosions. T'as tête ou quoi ? Il a pété ? Elle est encore enragée. Oh là là, mais elle fait que de s'énerver, Maya. C'est pas possible. Allez, calme-toi un peu. Non, mais là, il y a trop de trucs en même temps. Elle va accoucher. Il y a l'anniversaire des triplés et c'est le jour de l'an en même temps. Genre là, il se passe trop de trucs. Là, il faut se calmer. Qui c'est qui a laissé traîner une assiette ? C'est Maya dans la salle de bain. Non, mais n'importe quoi. Ah, un décès. C'est qui ? Lola Vincataraman ? C'est qui Lola ? Ça devait être leur demi-sœur, quelque chose comme ça, parce que Maya ne la connaît pas apparemment. Donc ça doit être ça. Bon, Maya va aller se laver. Ensuite, on organisera un événement social pour le déjeuner, pour l'anniversaire des triplés. Etienne, qu'est-ce qu'il a ? Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon état avec Meryl. Bah, c'est ta sœur, donc oui. Ok, qu'est-ce qu'elle a la gamine ? Elle a faim encore, mais elle fait que de bouffer celle-là. Bon, je vais organiser l'événement social, en espérant qu'elle n'accouche pas en même temps, parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Donc, fête d'anniversaire. Sim célébré, donc les triplés. Inviter toute la famille. Et on fait ça à la maison, ici. Voilà, nickel. Bon, je vais mettre quand même en tenue de fête, comme ça, ouais. Et je pense que je vais commander quelque chose, genre une pizza ou quoi que ce soit, parce qu'elle est vraiment très fatiguée. Commander une livraison, voilà. Une pizza, on va prendre pizza au fromage, comme ça tout le monde aime. Ah, 660 de droit d'auteur, nickel. Ok, la pizza est là. On n'a pas récupéré le courrier. Oh zut, il va falloir le faire. Ok, on va appeler à table. Et je vais cuisiner un gâteau au chocolat pour que tout le monde grandisse. J'avais oublié qu'il fallait faire ça. Ok, tout le monde va manger un petit peu de pizza, nickel. J'allumais un petit peu de musique pour que ça fasse un peu d'ambiance quand même, c'est un anniversaire. Allez, on va faire le petit gâteau. Quelqu'un aurait vu un rongeur dans le coin qui répond au nom de pastel. Si vous le voyez, dites-lui qu'il devrait payer... Quoi ? Qu'il devrait payer ? Donne-Pénozasse rapidement s'il veut que sa protection continue. Eh, mais Bubalus, tu fais n'importe quoi. On a un Bubalus mafieux dans la cage, là. Je répète, on a un Bubalus mafieux dans la cage. Ouais, c'est l'anniversaire. Personne n'a soufflé de bougies pour le moment, mais écoutez. Ok, le gâteau est là, nickel. What ? Tu l'as mis où ? Elle l'a mis où, les gars ? Ah, il est là. J'ai eu peur, dit. Bon, on n'a plus besoin d'elle, de toute façon. Ajouter des bougies. Ajouter les bougies. On va aller souffler les bougies avec les triplés. Ok, let's go. On va la faire grandir en premier, comme celle qui a mis les bougies. Ok, Chiara a vieilli. Alors, elle adore les animaux. Écoutez, on va la mettre nature. On va mettre gardienne de campagne. Très de caractère aléatoire. Maladroite ? Oh là là. Par contre, elle a un style, ça va pas. Le bébé arrive. Je le savais. Je le savais. Vite, venez souffler les bougies tous, parce que je le savais. Je savais qu'elle allait accoucher aujourd'hui. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Vite, vite, vite. Ok, Pablo a vieilli. Il est délicat. On pourrait le mettre, je sais pas... Allez, famille. Il veut une famille. Ok. Très de caractère aléatoire. Adore les chiens. Ok. Ajouter des bougies d'anniversaire. On va faire grandir maintenant Mike, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Souffler les bougies. Et ensuite, on ira accoucher. Ok, Mike. Alors, il est extraverti, bienveillant. On va le mettre dans popularité. Chef de la bande. Très de caractère aléatoire. Adore les chiens, comme son frère. Ok, nickel. Et Maya. Elle est où, Maya ? La pauvre. On va acheter un couffin, elle va accoucher à domicile. Je vais prendre le nouveau couffin qu'on a avec le pack loup-garou parce qu'il est incroyablement joli. Regardez ça. C'est pas adorable, genre. Non, mais vraiment. Ça va trop bien avec notre intérieur, en plus. Je vais en prévoir deux au cas où, si on a des jumeaux jumelles. On verra bien, mais je suis obligée de mettre ceux-là. Ils sont trop mignons. Trop mignons, trop mignons. Trop chou. Ok, allez. On va accoucher dans le salon, au calme. En plus, elle est sur le point de s'évanouir. Non, mais au secours. Au secours. Pauvre Maya, pauvre Maya. Allez, c'est parti, Maya. La délivrance est enfin là. Ces petits trucs, c'est trop mignon. Après, ils sont griffés un peu, mais bon, c'est pas grave. On peut dire qu'ils sont vieux, quoi. Un garçon. Mais non, je voulais des filles. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir les prénoms qu'on m'avait proposés. Le prochain prénom, c'est Robin. Je crois qu'on n'a pas eu de Robin encore dans ce challenge. Est-ce que j'ai des jumeaux ? Oui, une petite fille. Ok. Le prochain prénom, c'est Galia. Je ne connaissais pas Galia, tiens. Galia, comme ça. Ok. Non. Des triplés, encore ? Mais non. Oh là là. Bah alors là, c'est la fin. Là, c'est la Pocapulps. Je vous le dis, c'est la Pocapulps. Comment ça ? Incroyable. Ah là, je suis choquée. Le prochain prénom, c'est Sonia, comme Sonia gothique. Expérons que ça nous porte chance. Non, mais sérieux. Quelle horreur. Non, mais il est où, l'autre couffin, là ? Ah, il est là. Non, mais t'es pas du tout accordé, toi. C'est laquelle, la dernière Sonia ? Sonia, je t'aime pas. T'es un bébé non désiré. J'avais pas prévu d'avoir des triplés, genre. Oh non, mais j'aime pas ce couffin. Ça va pas, ça gâche tout. Elle gâche tout, Sonia. Elle gâche tout. Ça va pas du tout. On va essayer d'accorder ça un peu. Voilà. Je voulais tout, sauf des triplés. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que je termine cet épisode. J'ai mis pause parce que les pleurs des bébés, clairement, déjà, c'est insupportable. Mais quand il y en a trois en même temps, c'est invivable. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada